Bienvenue au monde de la course, cette semaine je reçois avec moi Bruce Brown et là vous allez vous demander c'est qui Bruce Brown, ne vous inquiétez pas on va vous expliquer c'est qui exactement. Tout d'abord par contre je veux juste remercier Frédéric Vien qui est un de mes nouveaux Patreons donc merci pour le support Frédéric Vien et merci aussi aux autres Patreons et je vais vous renommer au prochain mois quand votre paiement rentre et bien sur ce sans plus tarder mais tout d'abord merci d'être venu d'avoir accepté l'invitation on a la semaine passée on était censé faire ça la semaine passée mais malheureusement j'étais malade donc j'ai pas envie de te contaminer ni ni de sonner un peu comme trop dégueu c'est ça que ça soit un peu dégueu puis que je sois comme à moitié là donc bien merci dans la minute j'ai postpone puis on a réussi à trouver un moment qui fitait bien et bien pour commencer j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de la course je pense que la réponse la plus simple c'est de garder ma ceinture et on voit que il y a cinq ans c'était là il y a dix ans c'était à peu près là et c'était surtout ma femme qui a dit vous prendre de bedaine en 2008 2009 puis j'ai couru mon premier méritant en 2009 à Ottawa mais déjà à l'école secondaire et un peu avec les levées de fonds de la fondation de l'hôpital où je travaillais il y avait des courses une fois par année d'un triathlon avec une personne qui faisait cinq kilomètres un autre qui a fait la natation un autre le bicycle moi j'ai fait toujours les cinq kilomètres oui c'était c'était pas comme maintenant ouais ouais c'était le début donc j'ai jamais vraiment fait la course c'était uniquement avec la boutique courure que j'ai commencé tranquillement puis c'est bien été j'ai continué ouais puis c'est ça pour donner un peu une introduction aux gens pour donner une idée moi c'est la première fois que je vous rencontre mais dans le fond c'est john lofranco mon coach qui m'a dit françois you gotta check out this guy je l'entraîne je coach ce gars-là puis he's in the top age group it's just all around faut que tu l'interview il y a comme il y a quelque chose de spécial fait que le ça fait de la pression d'être spécial mais c'est ça mais c'est ça fait que dans le fond c'est un peu vous avez commencé quand même assez tard à la course dans la soixantaine dans la soixantaine fait que vraiment dans la soixantaine ouais ouais là vous êtes rendu vous avez quel âge en ce moment 72 72 puis on va parler plus tard un peu des temps que vous réalisez mais c'est ça fait que commencer dans la soixantaine c'est pas mal dans les plus tard que j'ai des personnes qui ont commencé le plus tard que j'ai reçu à ce podcast mais rien de brisé oui rien de brisé j'étais tellement un mauvais athlète que j'ai jamais eu des gros problèmes donc oui ça fonctionnait ça c'est le fun pas de tu sais ça tu fais rien fait que tu brises rien pas trop usé c'est ça pas trop usé mais c'est ça est-ce que est-ce que vous faisiez d'autres sports avant ou c'était vraiment comme pas vraiment de manière sérieuse juste je jouais tous les sports mais pas mieux parce que j'étais un peu plus plus grand que beaucoup mais vraiment rien de sérieux aucun sport sérieux je faisais le printemps toujours je commençais à jouer au soccer j'étais très mollet puis j'avais dans la quarantaine toujours 10 jours où je pouvais pas rester debout parce que je commençais avec les mots d'eau ouais puis s'est arrêté là j'ai aucune idée pourquoi mais c'est correct c'est avec la course un peu ça tu as commencé à s'arranger un peu mais non j'ai jamais eu de problème avec la course non jamais j'ai jusqu'en 2015 après toronto on a on était un groupe de 5 qui a fait ça préparé ensemble et tous les cinq ont le meilleur temps les pb puis par la suite on avait toutes les blessures d'ailleurs une d'entre nous ne court pas maintenant parce qu'il y avait blessure après blessure depuis les dernières heures ça fait quatre ans maintenant ouais puis fait que là un moment donné votre femme elle vous dit ben là tu prends du poids il faudrait que tu te mettes actif puis il y a d'un jour au lendemain tu te mets à courir deux fois semaine au départ j'ai faisais ça peut-être trois fois semaine parce que c'était ça le programme et aussi c'était courir cinq minutes marcher une minute courir c'était vraiment très tranquille très bien aucune blessure et la chose qui m'a convaincu que j'avais la possibilité d'être mieux c'était la toute première fois j'arrivais en retard pour le dimanche où il faisait normalement les 10 à 20 km moyenne puis il y avait un groupe qui était sur Sherbrooke qui allait là et le gars qui était l'organisateur dit oui il y a un groupe qui est là allez avec eux puis c'était une gang de quatre femmes je crois qui faisaient le tapering oui le tapering pour les deux semaines avant d'aller faire un marathon l'affûtage juste avant le marathon donc j'arrivais avec eux j'ai fait tranquillement j'ai dit ok je suis capable de parler avec vous ils ont commencé sur Saint-Ubain de monter puis j'ai dit vous avez arrêté de parler moi aussi donc j'ai soufflé un peu plus puis ils sont allés sur la montagne avec le homestead oui jamais puis j'ai pris l'appareil pour vérifier le battement de coeur oui et c'était à 172 à mon année j'ai dit je pense que je devrais arrêter donc j'ai arrêté et tranquillement je suis venu eux autres ils m'attendaient à l'escalier qui monte à l'observatoire et on a terminé avec on a fait je crois que c'était 14 kilomètres mais j'étais capable de rester avec puis je pouvais pas marcher pour les deux jours après mais quand même ça dit il y a du potentiel toujours assez maigre malgré les plaintes de Bédaigne et ça a continué par la suite oui puis vous aviez quel âge exactement à ce moment-là ? 62 62 oui ok donc là vous êtes dix ans dix ans d'âge de course exact puis un jeune de la course en fait un jeune de la course donc encore pas trop de blessures oui mais ça commence mais j'avais après 2015 j'avais un osteoides pubis où le bassin le joint entre les autres le bassin vient irriter et ça m'a arrêté pendant 4 à 6 mois c'était c'était long c'était pas sérieux mais c'était mais c'est la seule chose qui m'a arrêté pour plus qu'une semaine une fois j'ai fait du yoga entre 62 puis 72 ans puis une fois j'ai fait du yoga que je fais pas d'habitude et ça m'a blessé je pouvais pas faire pendant c'est pour ça que j'ai fait du yoga c'est ça j'ai fait du yoga tibial lateralis le LT band qui était irrité c'était drôle bon à part de ça le LT ou pas le IT band excusez-moi IT IT ok moi aussi j'ai des affaires de ça normalement quand j'ai commencé tous les printemps parce qu'au départ je faisais pas ça l'hiver j'avais salé deux genoux pendant six semaines ça a pris du temps pour ça de se placer mais depuis là non pas grand chose vraiment vraiment pas et c'était vraiment incroyable d'avoir 72 ans juste avoir la santé c'est déjà quelque chose c'est ça d'être en forme de pas avoir de médicaments de tout ça c'est vraiment très chanceux et du coup avec les jeunes donc c'est toujours un défi et c'est en partie à cause de ça que je vois plus vite que j'aurais fait si j'étais toute seule j'aurais jamais me forcé ça entraînait avec un bon groupe mais oui mais oui pis est-ce que vous attribuez ça surtout vous dites j'ai des bons gènes ou est-ce que vous pensez que la course de le faire ça de façon un peu wise de faire ça lentement c'est ça qui vous a vraiment aidé pis de pas en avoir fait trop est-ce que c'est ça qui fait que vous avez moins de blessés que vous pensez ou au départ c'était toujours comme ma femme disait c'était ton grand-père et il y a beaucoup de génétique là-dedans et je suis convaincu d'être mec du départ puis d'être en santé c'est peut-être la moitié de capacité et par la suite c'est de faire l'entraînement pis est-ce qu'il courait votre père ou mon père dans les années 50 début des années 60 il faisait du jogging le soir après le travail personne faisait ça c'était au début des années 60 avant que c'était populaire oui c'est ça il faisait ça avec ses souliers plutôt ordinaires même pas des souliers de ville quasiment oui c'est ça quasiment pis jusqu'à un moment là qu'il y avait un stress fracture il a cassé un des metatarsal de l'os pis après ça je me souviens pas ou moi j'ai quitté la maison pour aller à l'université mais oui il faisait ça et j'étais surpris et encore plus impressionné maintenant que je vois qu'il faisait ça et vraiment toute seule toute seule pis qu'est-ce que vous diriez parce que c'est quand même c'est un peu étrange on dit 62 ans vous prenez pas trop ça au sérieux un petit peu par le enjoying life pis là tout d'un coup la femme elle dit ah tu devrais faire attention est-ce que c'est le fait d'avoir peut-être de courir avec du monde d'avoir trouvé comme un crew ou c'est le fait que tu réalises quand t'as réalisé quand t'as couru avec les femmes que j'ai du potentiel c'est ma vocation un peu c'était les deux pis par la suite c'était surtout avec d'autres monde qui m'a forcé un peu plus que j'aurais fait moi-même et ça c'était plaisant parce qu'assez souvent on aurait on prend un café après pis c'est sur le plan social c'est aussi important je suis pas quelqu'un qui peut faire continuellement un entraînement un peu comme Ed Whitlock qui faisait le tour supposément de ce métier pendant deux heures et demi c'est ça qu'il disait je pouvais jamais faire ça mais ça va bien j'ai l'impression que le commun des mortels la majorité des gens c'est ça l'aspect social est énorme pis les courants on est chanceux parce qu'on peut jaser c'est ça et c'est comme ça dans beaucoup beaucoup de groupes c'est l'aspect social on avait dans une clinique où je travaillais un groupe pour les femmes pour perdre du poids mais c'était pas pour perdre le poids c'était un groupe de socialisation et il y avait beaucoup d'effets de santé mentale et c'était surtout que les gens soient moins isolés et surtout avec l'âge on a moins de monde autour c'est bon avec les gens qui sont l'âge de mes garçons c'est plaisant c'est agréable ah mais ça c'est un bon point l'isolation sociale parce que quand tu regardes dans les données juste de vie de survie pis de qualité de vie l'isolation sociale c'est comme un des number one factors c'est ça tu as réussi à réduire ça même si la personne ne perd pas tant de poids et c'est à tous les âges c'est à votre âge comme à la mienne mais plus qu'on est vieux plus qu'on a l'isolement ou on lit de ça beaucoup beaucoup plus que c'est un vrai problème social c'est ça de plus en plus les aînés qui sont laissés au CHSLD à eux-mêmes mais vous je pense pas que vous êtes encore près de ça non non c'est correct pis ben dans le fond je vais vous parler de Ed Whitlock pour ceux qui connaissent pas Ed Whitlock je pense lui avait quel âge quand il est décédé je pense qu'il était 86 86 fait que 86 ans pis il faisait un marathon je pense autour de 4 heures quelque chose du genre c'était un peu gênant un de mes pires marathon c'était en je pense que c'était 2018 et je courais ça avec un des gars d'ici qui m'a aidé parce que ça allait très mal pis il a resté avec moi pis à peu près 2 km de la fin Ed Whitlock à 85 ans qui marchait qui était mort 6 mois plus tard il m'a passé il a terminé en bas de 4 heures mais juste avant la fil d'arrivée un peu là ou pas trop long oui c'était peut-être un kilomètre avant un kilomètre du fil d'arrivée c'était vraiment spécial c'était vraiment vraiment je répète pas ça trop souvent ouais ouais c'est pas c'est ça tu sais t'es comme là I'm the big guy like I'm the 70 year old c'est moi pis là après ça 85 year old c'était vraiment plaisant plaisant un peu riz jaune ouais 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 non mais c'est ça mais c'est le fun t'es d'avoir une légende que Ed Whitlock a vraiment le legend status si on veut de j'ai écouté Whitlock en entrevue à Concordia ouais il y a peut-être 2-3 ans avec un journaliste de Radio-Canada qui était très bien préparé ouais mais lui c'était une entrevue qui m'a rendu tellement inconfortable pas pour lui mais pour le journaliste qui faisait l'entrevue parce qu'elle posait une question pendant une minute puis lui répond oui oui elle posait une autre question non pis elle demandait qu'est-ce que tu fais comme nutrition est-ce que tu vois les physiothérapeutes qu'est-ce que tu fais quand tu es blessé non j'arrête oui c'était c'était affreux comme entrevue pour le journaliste mais c'est super entertaining pour nous de voir ça le c'est ça le gars Ed Whitlock qui était un un gars simpliste à mort comme on disait qu'il faisait des tours de cimetière oui oui je pense je pense que quand il avait fait ça quand il avait fait son gros record je pense qu'il avait 85 pis il avait fait juste en bas de 4 heures après ça il était retourné en train tu sais voir sa femme sa femme était même pas venue là elle était chez elle en train de relaxer non c'était vraiment très particulier comme être humain aussi pis les gens avec qui je cours dis mais vous pouvez être good luck ouais ouais c'est une inspiration peut-être que non ouais non c'est ça mais pas d'inspiration mais tu sais c'est sûr c'est une source d'inspiration probablement un modèle un peu pis ben tu sais c'est toujours on essaie toujours mais faut faut pas se mettons vous allez pas être comme c'est pas votre rêve à tout prix parce qu'on sait qu'il y a les chances ce gars là a 85 ans de faire en bas de 4 heures au marathon c'est plaisant oui c'est ça c'est assez impressionnant mais aussi là c'est parce qu'on se compare à comme Dieu en ce moment oui mais si on descend c'est ça que je faisais jusqu'à il y a peu près un mois j'ai regardé le plus vite mondial de mon étage pis j'ai dit ok je suis 86% de ça ou 87% du mondial pis je dis est-ce que étant donné que ça ralentisse comme deux minutes par année de vie après 70 ans est-ce que je peux augmenter mon placement mondial si je perde que 1 minute oui ah non mais ça c'est intéressant dans le fond parce que là pour ceux qui nous écoutent à la maison ou qui nous regardent il existe aussi des classements de age group pis comme mondial vraiment pas juste dans une course là vraiment on regarde juste tous les temps au monde Edwitt Luck était le top en tout cas dans sa catégorie ça c'est sûr mais c'est ça il y a pour chaque catégorie dans le fond c'est comme 70 à 74 exact 75 à 79 et dans le fond ce qui est intéressant avec ça c'est que c'est pas tant qui va s'améliorer pour battre le record mais en fait c'est plus qui va le moins perdre de temps parce que le corps vieillit le fait de maintenir un temps est un achievement en soi devant le déclin oui c'est ça devant le déclin c'est ça que tu es mais je pense que tout le monde même à partir de 50 ans les gens qui étaient vraiment très bons ils vont voir le temps diminuer parce qu'au niveau des records surtout après 50 ou 60 ou 70 ans ça diminue mais de plus en plus rapidement avec chaque année de vie ben oui puis j'ai trouvé d'autres manières à rationaliser ma positionnement donc au lieu d'aller au niveau mondial quand j'étais dessous de le petit train du nord oui un des coureurs avec qui on court oui il a dit il a pas dit mange la merde mais il a dit calmez-vous et il est allé voir pour l'année 2019 les 6 méritons du classement Londres oui les 6 majors exactement les 6 majors puis il a dit si en 2019 tu as fait le temps dans un des majors tu seras parmi les 12 plus vite pour les majors dans le monde sauf c'est pas vraiment dans le monde c'est pour les majors dans le monde mais il y a plusieurs Québécois qui sont plus vite même Pierre Gauthier était plus vite et je pense plusieurs autres et au Canada pour le demi-mériton et le mériton pour cette année je crois que je serai deuxième ou troisième pour les deux selon ce qu'on a disponible qu'on peut voir comme résultat fait que dans le fond on va rentrer dans les chiffres là en ce moment au petit train du nord vous avez fait 3 28 27 cette année et j'étais vraiment pas heureux oui il était pas content c'est là Harry il a dit mange de la merde je vais te montrer t'es bon arrête là de dire t'es pas bon si toi t'es pas bon moi je suis de la merde c'était correct c'était intéressant juste de changer la manière que tu regardes ça indépendant d'où vous êtes il faut juste avoir quelque chose pour encourager et c'est pas nécessairement le temps ça pourrait être parce que tu peux toujours continuer ou autre chose mais j'ai bien apprécié le réflexe de regarder ça autrement oui c'est ça de ne pas être juste mais c'était certainement moins vite que je faisais il y a 4 ans oui c'est ça parce que à chaque fois tu dois dealer avec la frustration de mes temps mes temps s'empire à chaque année mais mais avec l'âge qui n'a pas ça comme expérience c'est ça après ça tu relativises tu regardes même oui mais lui il avait perdu 5 minutes j'ai réussi à juste perdre 2 ou 1 minute donc c'est quand même bon donc dans le fond ce que j'avais cru comprendre c'est que toi tu n'avais aucune idée au début et c'est juste Harry qui est comme exact, j'ai jamais regardé c'est ça j'ai juste regardé le record mondial et j'ai suivi ça de tout temps mais pas c'est quoi le top 10 ou quoi exact ou de regarder juste pour une année oui parce que dans un an par exemple il y avait un autre Québécois Lacasse qui a gagné son groupe d'âge à Boston il y a peut-être 3 ans puis cette année j'ai regardé cet après-midi il faisait 3 heures 52 à 60 et j'imagine 12 ou 13 ans donc c'était pas un bon temps pour lui mais ça dépend, ça dépend de la course, ça dépend de la journée ça dépend de toutes sortes d'autres choses et pour le petit train du Nord cette année la température était parfaite il n'y avait pas de vent on était en santé c'est bien été jusqu'à 30 kilomètres quand ma monte a arrêté c'est arrêté au complet et j'avais plus de gel donc je finis tranquillement c'est pas peiné c'était pas une course difficile donc c'est comme ça mais ça, vous avez fait combien de marathons avant? j'ai fait un total je crois d'une dizaine une dizaine environ un par année à peu près oui c'est ça puis j'ai fait à peu près un demi par année et j'ai fait John a demandé qu'on fasse un course juste pour lui permettre de faire ses prédictions de qu'est-ce qu'on devrait faire comme entraînement et quel temps on pouvait imaginer pour un marathon donc j'ai fait cinq kilomètres l'année passée en 2018 mais c'est le premier depuis j'ai fait ça pour la fondation de l'hôpital il y a dix ans ça fait combien d'années que vous travaillez avec John? juste depuis un an on a commencé au mois de juin l'année passée donc ça fait un an et quatre mois et avant est-ce que c'était un autre groupe? non c'était le même groupe mais on suivit Fitzinger ou quelque chose du genre fait que vous regardez un... ouais c'est ça c'est ça et on a fait un plan puis on a suivi ça puis on a été blessés donc... ça c'est le classique donc... skip the coach la directive primaire pour John c'est de nous tenir sans blessure et de loin le plus important pour tous nous autres c'est de diminuer les blessures c'est ça donc il faut qu'on respecte ce qu'ils nous proposent parce qu'on a toujours une tendance d'aller un peu plus vite un peu plus puis il faut qu'on se calme ouais moi je trouve c'est ça moi j'avais toujours la même tendance je voulais toujours te faire toutes les courses puis tu t'excites puis c'est ça souvent je dis t'as besoin du coach pas de temps pour te donner le bon plan mais pour t'arrêter quand t'as besoin d'arrêter puis... et ce que d'autres dans le groupe disent si je cours avec le groupe je respecte ce que je devrais faire mais si je cours toute seule je vais toujours trop vite ah oui c'est ça qu'il dit oui oui ok un en particulier ok parce qu'il court pour se rendre au travail ouais ouais puis... c'est toujours exagéré ouais donc il faut qu'on... des fois il est en retard puis... même pas ça non c'est juste il s'excite ah ouais ouais ça c'est intéressant parce que moi moi ce que je suis habitué personnellement mais c'est peut-être parce que moi je jogue très lentement quand je suis seul c'est quand je vais avec un groupe je vais plus vite t'sais parce que tu vois pas là tu réalises pas tu jases puis d'un sujet puis là tu te mets dedans mais c'est peut-être parce que eux à la base sont plus vite eux ils ralentissent pour moi moi j'accélère pour eux puis là au final c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite ils ralentissent pour vous? ouais 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 non mais ouais non mais t'sais il y a du monde qui jogue mettons 4 ans c'est pour moi je peux le croire non mais t'sais il y a du monde qui jogue à 4 ans puis là moi je vais avec puis là moi je suis t'sais pas tant subtilement t'sais je vais à ma vitesse t'sais puis là t'sais mais je vais pas t'sais ça puis mais mais ouais c'est intéressant mais ça se peut ça c'est vrai il y a du monde aussi que c'est ça un peu leur problème des fois qui eux t'sais j'en connais qui fait dire la jogue à 4 mains puis ils peuvent pas s'empêcher puis t'sais ou 5 mais si t'es une personne mais si s'ils se blessent pas moi je je crois pas que c'est si dangereux que ça non 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 c'est juste quand on commence à être blessé et aussi de savoir quand tu as des douleurs suis Ed Whitlock tu arrêtes ouais une fois j'avais une seule fois j'avais un problème je sais pas c'était un genou une cheville ou quelque chose il y a un an puis contre mon gré je suis allé voir un physio un physiothérapiste ouais puis j'étais incapable de courir pour 10 jours après parce que je suivais ce qu'ils disaient exact parce qu'ils disaient faire telle et telle chose le premier jour faire telle et telle chose le deuxième jour et ça remplirait beaucoup ah ouais je souviens même pas c'était quoi le problème parce que j'ai j'ai pas noté donc arrête arrête c'est ça juste d'arrêter la solution pour moi pour maintenant puis il y en a d'autres monde dans le groupe qui voient les physios et ils ils sont très contents et ça fonctionne bien mais pour moi pour une seule fois c'est mal été mais moi je pense que les 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 bons physios ce qu'ils vont dire ils vont dire arrête ils vont pas essayer de te faire ils vont te donner des exercices oui mais ils vont pas te dire que ça ça va tu sais souvent parce que si tu vas voir un physio puis qu'il te dit arrête là tu vas faire comme non là tu vas un autre physio l'autre physio il va faire ok ben continue mais fais ces exercices puis reviens me voir puis mais au final tu sais faut écouter souvent celui qui dit arrête c'est probablement lui qui dit la vérité qui dit ce que tu veux pas entendre ou écoute moi-même oui ce que tu dis je devrais arrêter oui hum petit chaton on va le tasser de là hum mais oui parfait hum donc en ce moment tu disais tu es comme environ 12ème 13ème au monde non 12ème ou 13ème pour 2019 pour les 6 majeurs ok 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 qui est loin d'être c'est ça parce qu'il y a d'autres marathons que les 6 majors oui 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 et il y a d'autres québécois qui sont certainement plus vite oui donc quel nom qu'on avait André Lacasse normalement il fait mieux Pierre Gauthier Pierre Gauthier lui a quel âge il devrait avoir mon âge il devrait avoir mon âge 70 70 72 lui il fait combien il a fait une demi-marathon selon marathon canada.com oui 1 et 35 oh wow c'est une oui c'est un bon coup pour lui wow c'est bien c'est très très bon donc il y a d'autres monde je peux faire les entrevues avec les gens qui sont des vrais oui mais c'est ça je trouve ça intéressant quand même d'avoir différents différents groupes d'âge d'avoir différentes perspectives aussi c'est quand même le fun quelqu'un qui a commencé à 62 ans oui c'est ça c'est quand même assez hors de l'ordinaire puis de voir un peu la perspective sur la course overall t'es quand même un gars assez relax j'ai l'impression tu sais tu fais pas comme un je m'énerve pas trop ouais c'est ça c'est ça l'impression que j'avais quand j'avais jasé un peu avec John puis c'est drôle il me disait tu viens toi tu viens pas d'ici tu viens des Etats-Unis je pense oui oui né aux Etats oui né aux Etats puis il me disait un background très très religieux très strict oui ça c'est vrai aussi oui oui puis là t'es venu ici ah oui avec les Québécois t'ont changé avec les évangéliques blancs américains ah oui avec une église qui était dans cette cette optique et je suis pas dans la même famille maintenant ah ouais c'est quoi un peu que ça fait de comme oh c'était non j'ai pas fait ça comme ça parce que la discipline c'est ça que ça reste ouais ouais discipline puis c'était dans le temps un sens un peu de un code je veux dire moral qui était assez sévère ouais c'est pas inhibé ça veut dire il y avait une idée blanche et noir c'est quoi qui est juste c'est quoi qui est injuste ouais ouais et ça il y a des parties de ça qui sont de mon avis assez positives pour l'humanité puis d'autres qui sont moins positives parce que les effets sont moins nuancés puis avec l'âge je pense que je vois plus ou moins noir et blanc et beaucoup plus de gris c'est souvent ça qu'on entend avec le temps ouais c'est vers quel âge que c'était dans la vingtaine dans la vingtaine parce que c'était la période de Vietnam c'était toutes sortes d'affaires et aussi j'étais à McGill avec les gens de peut-être une quarantaine d'autres pays dans la résidence où j'ai resté comme quelqu'un à 18 ans qui venait d'une banlieue aux états ouais ouais avec tout ça nouveau ouais c'était très différent comme orientation sociale et orientation vision des Etats-Unis dans le monde mais c'était une période très critique aussi dans les années le milieu fin des années 60 c'était la période des émeutes dans les villes aux Etats-Unis en 67 c'était Vietnam qui était dans le temps c'était la France qui était en France si tu veux c'était beaucoup beaucoup d'activités c'est la révolution tranquille ici c'était beaucoup des changements le rôle de l'église au Québec s'est transformé il n'y avait pas de département au ministère au ministère de l'éducation au Québec avant 64 et j'ai été suivi en 65 Place Ville-Maurie c'était 64 65 c'était expo tout ça c'était excitant c'était excitant comme période c'est très bien puis c'est dans le fond vous êtes un peu tombé en amour avec la ville ou c'est quoi qu'est-ce qui était arrivé vous êtes allé à McGill dans le fond pour étudier un étudiant quoi ? en chimie pour se graduer et par la suite j'ai fait la médecine ok j'ai postulé pour une école en médecine puis les doctorats sur le côté ouest des états et j'ai décidé de la médecine j'étais un peu scared de faire les doctorats mais je n'ai jamais regretté c'était très très bonne décision pour moi-même à un moment donné c'est le fun de pratiquer puis de oui c'était correct et j'ai vraiment pas de regrets c'était chanceux d'avoir toutes les opportunités c'est beaucoup de privilèges même les privilèges maintenant à part de la santé d'être capable de voyager de pas avoir des problèmes financiers de payer pour les affaires puis pour beaucoup de monde de penser d'aller à Chicago pour un marathon c'était quelque chose qui n'est pas facile puis c'est beaucoup de privilèges content content donc il faut que je fasse mieux c'est ça avec tous ces privilèges puis non c'est ça souvent on dit c'est ça nous comment ils font au Kenya eux autres ils ont rien puis ils réussissent quand même à performer nous autres si on a tout ça il faut bien mais puis dans le fond comme vous avez fait médecine à Montréal vous êtes resté là ou non j'ai fait ça en médecine ici puis je suis allé à McMaster en résidence puis par la suite j'ai fait une maîtrise à Johns Hopkins à Baltimore puis un autre à Harvard par la suite à Boston mais j'ai pas couru grand chose dans cette période ouais ouais c'était quand même busy puis là c'est quoi qui vous a fait revenir à Montréal après? mais j'ai jamais quitté Montréal vraiment ouais j'étais toujours ici j'ai quitté pour un an à Hamilton pour une année à Baltimore pendant deux ans quand j'ai travaillé ici pour un genre de maîtrise exécutive avec une vingtaine d'autres médecins à travers les États-Unis Canada Europe donc j'étais toujours ancré ici et la famille était toujours ici puis c'est bien fait que c'est c'est intéressant parce que souvent comme ici comme le monde reste ici souvent comme mettons tu vas ailleurs mais après ça tu reviens tandis qu'aux States j'ai l'impression c'est souvent là tu vas puis là c'est comme le départ ma famille c'est comme ça j'ai trois soeurs aux États un a resté à Ville Natale pendant peut-être plus que 30 ans puis par la suite à Boston un autre est allé à San Diego à Hawaii et à Illinois puis le troisième a vécu près de Chicago et à Nebraska et maintenant à Nebraska donc c'est typique pour les États et moi pour toute fin de pratique j'ai toujours resté ici depuis cinquante quelques années maintenant Ah sauf les petites années à partir par là puis dans le fond quels endroits vous diriez vous préférez pour courir à Montréal dans vos dix années que vous avez couru l'hiver maintenant ce qu'on fait c'est la piste cyclable de Maisonneuve qui donne des fois des conflits avec les cyclistes oui mais c'est ça en fait on va aller tout de suite là-dedans un matin vous m'avez dit il s'est passé quelque chose donc voulez-vous raconter un peu moi j'étais pas présent mais il y avait un coureur que vous connaissez qui avait un petit engueulade avec un cycliste un petit engueulade et les deux autres avec qui j'étais supposé courir mais j'étais en retard ont rencontré et même ça a l'air qu'un automobiliste a arrêté pour essayer de calmer le jeu puis on a les cyclistes des fois qui sont pas contents parce que on est sur la piste cyclable mais on a demandé j'ai arrêté demander des policiers si c'était correct pour nous autres sur la piste cyclable ils disaient oui mais la vérité je sais pas encore mais on cherche à faire attention et pour 95% des cyclistes c'est aucun problème ils pignotent ou ils disent quelque chose comme ça qui se place je dirais ça m'est déjà arrivé dans le passé des cyclistes qui sont frustrés parce qu'ils pensent à eux puis je les comprends un peu parce que s'il y a une piste cyclable tu peux pas aller dans la rue c'est la piste cyclable mais en même temps c'est comme les coureurs c'est parce qu'à un moment sur le trottoir le monde ça marche ça ne court pas il faut qu'on aille là techniquement je pense que c'est légal c'est la police le dit crime c'est ça qu'on a cherché à vérifier puis l'été on fait ça normalement sur la piste du canal de Chine parce qu'on peut aller sauf cette année ou l'année passée donc on a beaucoup de construction maintenant ah oui cette année souvent c'était bloqué c'est le canard c'était pénible donc on fait ça et on descend assez souvent à Île-Saint-Hélène parce qu'ils gardent ça en hiver assez bien déballé oui la piste de circuit Gilles Villeneuve c'est ça puis on peut aller faire les roues de Île-des-Sœurs vous rendez en métro ou? non on descend de... normalement on commence au coin de Green puis à Sherbrooke à West North fait que mettons Sherbrooke puis une grosse rue ça serait autre que Green Atwater Atwater c'est près de là ok puis ok vous rendez là en jog oui je demeure à peu près non mais je veux dire de Sherbrooke Sherbrooke Atwater c'est pas si loin c'est deux kilomètres de là au marché Atwater ok puis c'est un autre trois kilomètres sur l'Île-des-Sœurs donc de là à l'Île-des-Sœurs c'est cinq kilomètres ok donc comme une demi-heure tranquille je pense que ça varie selon la personne que pour elle de faire un... juste pour ça cinq kilomètres ça serait leur run à eux au complet versus que là ça c'est le petit warm-up pour se rendre au circuit oui mais ça varie aussi si tu fais une run de deux heures tu peux le fiter et normalement maintenant on a tous les trois semaines une semaine due une semaine recovery oui puis les autres semaines c'est probablement soixante et quinze minutes par jour à peu près oui ok soixante et quinze minutes par jour quand même six, sept jours oui cinq cents cinq cents minutes par semaine oh wow mais oui mais pas vite c'est une journée qui est vite puis dans les semaines de repos c'est soixante minutes ou quarante-cinq avec cette semaine quatre-vingt-dix minutes samedi ou dimanche puis votre groupe qui fait... qui suit ce plan-là d'environ des cinq-cent minutes semaine il y a vous qui avez soixante-douze ans il y a Harry là-dedans les deux autres qui sont là le plus souvent sont dans le jeune quarantaine oui et il y a un autre qui a cinquante-sept qui est avec... David Abramsay exact qui est avec John depuis je crois trois ou quatre ans maintenant oui puis qui est ravi de ça parce que depuis trois ans il n'a pas de blessures oui et puis il en avait avant il y avait souvent des problèmes des tendons des chilles plantar fasciitis tout ce genre tout le paquet oui c'est ça des affaires habituelles lui ça fait plus longtemps qu'il court je pense lui parce que c'est... ou pas tant parce que son fils courait il courait avec moi c'était mon coéquipier oui c'est ça non je pense peut-être que c'est plus puis ça va bien pour lui maintenant oui c'est dans son meilleur oui mais c'est quand même intéressant moi je ne savais pas mais je n'avais aucune à cet âge-là combien de milliers je pouvais faire autour de 72-56 mais finalement quand vous faites le même que celui de 40 ans de faire un bon 75 puis vous courez à quelle vitesse vous diriez ? c'est probablement quand c'est lent c'est 5 minutes et demi 5 minutes et 15 5-15, 5-30 ça c'est lent ? ou c'est average ? c'est avec Airy on ne peut pas faire plus lent que ça ok non c'est ça il nous encourage donc on suit et ça fonctionne comme ça c'est pas plus grand que ça il y a 2-3 ans j'ai pris les sommes assez souvent mais maintenant juste après les longs les long runs le dimanche si tu veux je vais prendre une somme à la fin de la course aller dormir après aller dormir pour recover un peu pas sur la roue non c'est ça ok finis ma run bang ça suffit c'est bien ok mais une longue run ça a l'air de quoi pour vous en termes de minutes kilomètres ? à peu près 2 heures maintenant plus puis l'année passée je pense qu'il a donné une course de 2 heures et quart ou 2 heures et demi mais c'est pas souvent long pis avant ça on faisait les 32 kilomètres à peu près 4 fois avant un marathon comme dans les 7 semaines 5 semaines 3 semaines ce genre de fait avant pis on fait plus ça pis ça va bien mais c'est fou ceux qui écoutent à la maison imaginez là vous comprenez un peu c'est qui que j'ai invité imaginez tu as 72 ans tu fais un 31-32 kilomètres pis c'est comme correct c'est fatigué non non on fait pas ça maintenant ok on faisait ça il y a 4 ans avant de commencer avec John ah ok là il voulait mettre un peu plus on fait plus lentement et ça c'était à 68 ans seulement vous faisiez ça oui 68 ans oui mais c'était tranquille pour se rendre là ça prend des années c'est on force pas ça vient pas non c'est pas d'une choc une surprise oui c'est ça oui c'est graduel donc on n'y pense pas tant c'est ça même chose que moi à un moment donné j'étais rendu à faire des runs de 2h30 pis à la fin je faisais je faisais j'ai fait quasiment un marathon cette sortie là ok c'était comme la natural progression mais quand nous on fait juste l'écouter de même moi 68 ans je faisais 30 kilos la plupart des gens qui ne sont pas les gens qui font la course ils ont beaucoup plus de poids ils ont jamais passé un an ou deux ans pour préparer et ils font pas ça d'une façon régulier on fait ça 6 jours semaine maintenant ouais pis on ne force pas que un fois par semaine sauf les dernières peut-être huit semaines avant on va faire les lactate threshold ou quelque chose du genre les plus exigeants mais fait que vous faites un entraînement un workout par semaine que c'est de la vitesse un peu pis de la vitesse c'est-à-dire quoi euh ce qu'on faisait hier pour la première fois jamais c'était une minute euh ce que moi j'ai faisais une minute répétée cinq fois avec quatre minutes de repos entre quelque chose qu'on a jamais on a jamais eu des repos comme ça et avec trois minutes et demie par kilomètre trois trois trente oui mais pour une minute mais tu peux tu peux tenir du trois trente oui oui c'était pas c'était pour une minute trois trente damn j's j's le le l'objectif proposé c'était trois et cinquante trois et cinquante et un c'est ce que John proposait pour c'était supposé être le temps pour un mille cinq cents mètres oui mille cinq cents mètres c'est ça c'est ça qu'il a proposé mais j'ai jamais couru un mille cinq cents j'ai aucune idée je suis capable oui c'est un peu abstrait mais je vais essayer un jour c'était comme une minute sprint un peu pas sprint mais comme vite c'est quasiment comme une stride pour une minute donc j'ai pas fait ça comme je pouvais continuer pour six minutes non non c'est ça mais c'était pas ça l'objectif non plus mais de faire du 3-30 à soixante-deux une minute oui j'essaie mais comme il y a je connais plus de personnes qui peuvent faire du 3-30 pendant 30 secondes c'est ça dans mes amis coureurs oui il y en a plein qui peuvent mais comme si je regarde dans mes amis qui ne sont pas coureurs je me suis dit faire du 3-30 vous essayerez à la maison allez-y prenez votre monte GPS essayez votre gang qui regarde votre blog ils sont des coureurs oui oui mais tu sais tu as du monde qui peuvent être très haut niveau mais tu as du monde qui peuvent être ils courent mais ils ne courent pas pour faire des temps de fou puis faire du 3-30 c'est abstrait même moi dans ma tête ça fait un bout j'ai pas fait du 3-30 là j'ai fait ce workout là nous autres on n'a jamais fait ça avant jamais une seule fois ah oui là vous êtes surpris j'ai jamais fait ça oui oui j'ai été surpris parce que mes yeux ne sont pas assez bons pour regarder ma monte et voir quelle vitesse ah oui non non c'est ça tu le fais puis tu regardes après je sais seulement après ah oui c'est spécial non c'est souvent ça aussi c'est quand mettons on fait sombre tu ne vois pas ok mettons un entraînement plus typique vous disiez que c'est la première fois mais mettons est-ce que vous avez été plus habitué dans le passé de faire comme entraînement ce qu'il va faire c'est les faire comme quinze minutes à vitesse de demi-marathon avec deux minutes de repos et une autre quinze minutes de vitesse de demi-marathon ok ouais et ça c'est un entraînement qui est difficile oui parce qu'on fait toujours 10 à 15 secondes par kilomètre plus vite que le demi-marathon ah ouais oui mais tout les autres font la même chose tout le monde fait la même chose c'est un peu spécial moi je suis pas capable je suis pas capable d'atteindre cette pace là en entraînement mais votre demi-marathon et le mien c'est pas on parle pas de la même chose du tout et les marges quand on est long les marges sont plus élastiques ouais quand on est plus vite l'élasticité c'est beaucoup moins ouais tu peux avoir une minute ou deux minutes de plus ouais mais comme quand tu le fais pendant 15 minutes c'est pas comme que tu peux le fake it non c'est pas comme le 1 minute que c'est vrai tu peux genre fake it c'est comme c'est pas grave j'ai 4 minutes de rest après ça le 15 minutes tu vas le payer après c'est ça et des fois je suis pas capable de faire les 15 minutes autant proposer ouais et ça quand ça arrive pour moi c'est un peu encourageant dans le sens que je me force ouais on peut être découragé parce que ça dépend souvent c'est découragé ou après encourageant en disant oui j'ai forcé j'étais incapable mais c'était un effort et l'effort ça compte ouais ça c'est beaucoup dans la c'est clairement la philosophie de John pis de beaucoup de coureurs pis d'entraîneurs mais c'est souvent dur à appliquer je pense ça prend du temps avant de pouvoir bien pouvoir appliquer pis d'avoir la confiance de dire oui j'ai donné l'effort mais ce que lui il dit souvent c'est faire l'effort d'un demi-marathon ouais et quand je le fais je fais pas l'effort pour un demi-marathon je fais la vitesse ouais et je pouvais jamais entretenir ça pour un demi-marathon ouais c'est trop vite ouais donc si je faisais quelque chose que j'imaginais d'être capable de continuer pour toute une demi-marathon ça sera beaucoup moins vite ouais mais pour ceux qui écoutent qui commencent parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont joints au podcast en écoutant la mention la soirée est encore jeune merci d'ailleurs à Jean-Bastien Girard pour le shout out mais mettons comment est-ce que tu fais pour te rendre là ben selon moi c'est de la pratique ouais ça te prend ça te prend vous direz combien de temps moi je dirais une bonne année ou un bon 6 mois avant d'avoir une idée c'est quoi tes efforts ta pace d'effort de marathon de demi j'ai j'ai fait mon premier marathon à peu près 6 mois après que j'ai commencé à courir ouais c'est un classique on veut toujours et cette première marathon c'était à Ottawa ouais je me suis trouvé à peu près 100 ou 200 mètres de la fin assis sur le trottoir assis avec un agent de course qui était là qui demandait est-ce que vous pouvez me donner votre nom j'ai eu aucune idée où j'étais ouais j'avais j'étais j'ai oublié les 3 kilomètres avant après 39 kilomètres aucune mémoire puis j'ai pas souffert j'étais juste assis tranquillement j'ai pas flangé j'ai pas j'étais assis comme ça puis ma tête chaleur oui c'était déshydratation déshydratation coup de chaleur je pense que c'était déshydratation parce que j'ai bu et j'ai bu et j'ai bu mais la chaleur ou c'était ou c'était trop bu non non pas assez pas assez bien vous avez bu après exact j'ai bu j'ai bu j'ai bu après il a fallu quand on fait notre entraînement l'hiver on est pas préparé pour 20 ou 24 degrés comme à Boston souvent ça va être 24 ou même c'était 30 degrés une année où j'étais là pour moi c'est impossible plus qu'on est vieux moins ça fonctionne notre système de refroidissement oui ben tous les systèmes ralentissent exact donc je suis incapable de tolerer la chaleur ça fait une énorme différence pour moi énorme je ne peux pas oui I can relate to that a bit genre mais moi aussi j'aime pas trop la chaleur mais c'est sûr c'est c'est pas décuplé avec les effets de l'or mais c'était pourquoi j'aime beaucoup la température de 8 degrés 10 degrés même 0 ça m'a fait plaisir s'il n'y a pas trop de vent oui c'est c'est la meilleure température pour moi puis est-ce que vous courez aussi en hiver ? oui on fait tout l'hiver à Montréal tout l'hiver oui puis l'année passée on avait une journée où j'ai j'ai abandonné et je suis entré dans le métro Vendôme mais j'étais obligé de marcher avec le dos vers le vent parce qu'il vent est tellement avec une température de moins 30 je pense qu'on on voulait avoir bragging rights oui oui je suis sorti c'était instant regret au-delà de nos capacités c'était vraiment vraiment ridicule les gars qui sont ah oui c'est correct on va dire qu'on est sorti puis là finalement bad idea normalement l'idée c'est de réfléchir pas trop fais-le oui mais c'est vrai que souvent il faut faire ça souvent tu regardes la météo puis là tu fais oh ça va pas être beau puis là tu perds une heure souvent il faut faire ça mais des fois c'est ça la conséquence mais une des effets qui nous aide dans ça c'est qu'on est plusieurs puis ça nous force oui qu'on aurait pas fait peut-être toute seule 100% là c'est selon moi comme les gens oh comme en ce moment je le ressens juste mettons ces temps-ci je travaille à une école à la salle fait que souvent je crash mes parents à la Chine puis il y a comme un gars que je cours avec à la Chine en ce moment mais à part ça c'est on my own puis comme cette semaine il y a eu des fois j'ai été malade la semaine passée puis il y a comme comme lundi j'étais plus tard malade mais j'étais comme oh il était sombre il faisait sombre c'était même pas si pire quand t'as pas dit mais le fait que j'avais personne avec qui courir j'étais comme ça fait une différence mais pour plusieurs raisons un c'est qu'on est camarades puis l'autre chose c'est on veut pas sentir lâche par rapport à aux autres et on dit c'est un engagement puis ça nous encourage mutuellement ouais et cet automne c'était fantastique le soleil on avait jusqu'à il y a deux semaines beaucoup de soleil et c'était vraiment agréable comme automne pour courir jusqu'au 15 novembre on avait de neige puis ça commençait tôt maintenant ça ouais maintenant ça commence à se coucher tôt puis on a de la belle neige qui nous empêche de faire du vélo le jour il nous reste environ 10 minutes je sais que vous devez partir vous avez d'autres engagements donc on va essayer de mon engagement c'est de chercher les gâteaux fruits pour la société Parkinson's ok bon les gâteaux les fameux gâteaux fruits ils ont les gens qui attendent pour pour le collecte à la fin de la journée il faut qu'il y ait les gens les bénévoles que les bénévoles aient leurs gâteaux fruits donc on va s'assurer qu'on ne vous retiendra pas plus parce que je sais que moi j'ai toujours tendance à étirer, 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 étirer puis là comme je jase puis là un moment donné ok on est déjà rendu à 3 heures c'est bon mais dans le fond je sais que j'avais des encore quelques questions là on avait parlé un peu côté entraînement là on a dressé un peu un portrait de quoi ça a l'air maintenant j'aimerais savoir un peu comme dans les courses est-ce que vous avez des trucs comme pour pour vous pousser puis en même temps sans que ce soit dangereux pour vous parce que comme vous pouvez voir la situation au finish du marathon quand vous étiez comme assis oui c'est mais ce que je réalise c'est que je reprends encore oui pour cette année c'était la première fois que j'ai fait un vrai carbohydrate loading religieux oui ça veut dire pendant 3 jours j'ai fait 10 grammes de carbohydrate c'est quoi en français oui de glucides de glucides oui 10 grammes par kilogramme lucides par jour j'ai fait un tableau Excel pour noter tout ce que j'ai mangé et d'assurer que c'était au moins 70% lucides de toutes les calories que j'ai prises ok et c'est la première fois que j'ai fait ça oui une des premières fois que vous prenez ça au sérieux oui et ça fait 10 ans et j'ai pris du spaghetti des choses comme 2 jours avant non mais c'est classique j'ai jamais fait ça non ça moi aussi c'est je mange même du craft dinner pis c'est ça mais tu sais c'est comme c'est pas calculé mais c'était vraiment religieux pis c'était vraiment une différence j'ai jamais fait le mur cette année c'était juste ralenti parce que j'avais plus t'avais plus de monde c'était pas trop ça plus d'énergie ou plus de gaz pis l'autre chose qui était nouvelle cette année c'était la règle 15-15-15 15 grammes de lucides par 15 minutes et 150 millilitres de liquide ok donc de bien en gros de bien vraiment nutrition et hydratation les hydratations les deux affaires et j'ai jamais suivi ça auparavant avant est-ce que vous buviez comme du Gatorade à faire de même non j'aimais pas Gatorade juste de l'eau donc j'ai pris de l'eau et pour les premiers marathon que je faisais j'ai arrêté manger des Hershey bars jusqu'au temps que j'ai regardé il n'y a pas de lucide là-dedans c'est surtout de gras ah oui il y a plus de gras qu'on pense dans le chocolat oui c'est ça donc j'étais un peu déçu pis une fois moi dans ma tête tu dis ah c'est du sucre c'est ça une fois j'ai pris de Snickers mais j'étais incapable d'avaler parce que c'était trop sec oui 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 non mais c'est ça quand tu cours le marathon t'es comme tu sais ta bouche est un peu sec moi je me souviens il y avait des bananes mais comme des bananes entières pas coupées pis là je me souviens j'avais des bananes dans la bouche là je suis comme j'essaye d'avaler mais je suis comme ok mais en même temps je le respecte fort fait que là j'ai manché un peu pis j'avais de la compote de bananes donc j'ai commencé à prendre les goûts et les ouais les gels ouais ouais les gels ouais avec le sirop dorable ou ouais des recarbs ouais ce genre de faire ouais mais j'ai pas eu assez cette année j'ai manqué ça j'ai manqué à 30 après ah oui c'est ça à 30 kilos il en manquait pis c'est ça un peu qui a fait marquer du jeu à la fin ouais mais overall le carb load a bien fonctionné oui 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 j'étais content ouais fait que ça c'est à tous les âges c'est la même chose ouais et ça c'est c'est surprenant parce que c'est après 10 ans ouais que je vais apprendre 10 ans pis 72 années de vie ouais c'est un peu long c'est ça espérons que les autres peuvent apprendre plus vite ouais c'est ça plus tôt mais vous êtes chanceux vous avez un podcast que les gens vous pouvez écouter attendre et commencer à faire un vrai carb load pis à prendre des gels avant 72 ans ouais pis c'est pas très compliqué ouais non c'est ça c'est pas mais ça prend c'est quand même plusieurs affaires à gauche à droite il y a quand même beaucoup qui va dans une planification de marathon t'sais à base il faut juste courir pendant 42 kilomètres mais t'sais toutes les logistiques en plus qui rentrent en compte pis est-ce que vous diriez que comme depuis depuis que là vous êtes un peu plus sérieux si on veut comme vous vous forcez à ralentir par la première moitié du marathon euh comme j'aimerais dire oui ouais mais j'ai pas eu l'impression que j'étais vraiment et la manière que je regarde ça aujourd'hui par rapport au mois d'octobre ouais c'est si j'aurais eu et la montre qui fonctionnait ouais parce que j'ai continué de passer les gens les derniers 10 kilomètres donc j'ai pensé et j'ai pas forcé trop ouais vraiment beaucoup moins que d'habitude ouais et j'ai j'avais pas les suppléments de les gels les goûts de me soutenir donc si j'avais à refaire c'était surtout d'avoir le monde qui fonctionne et bien la charger le jour d'avant d'avoir la nutrition qui s'ajoute et de forcer d'essayer de garder les derniers 5 kilomètres surtout je trouve que c'est ça qui est dur le marathon c'est d'être parfaitement gaugé parce que moi je trouve au début tu peux le faire avoir c'est trop facile ouais c'est ça au début c'est trop facile pis si tu fais l'erreur de dire c'est trop facile pis tu pousses un peu trop tu te frappes là mais mais de l'autre côté c'est encourageant d'aller bien au départ mais tu paies pas après ouais non c'est ça tu dis ah ouais je roule je roule pis je vais faire mon temps pis je sais c'est l'histoire de de comme un bon 80% des coureurs quand ils entrent dans un marathon oui je vais réussir mon temps pis là un moment donné tu réalises juste ton objectif autour de de 30 kilos 25 kilos tu fais ok objectif B objectif C objectif D pis tu le fais dans ta tête t'es comme pour moi ma tête ne fonctionne pas si bien à 30 kilos ouais non c'est ça ça fonctionne définitivement moins bien ouais c'est évident fait qu'à la place c'est juste comme forward je continue c'est pas je fais pas plus de planification à cette stade là vous pensez à quoi quand vous courez autour de 30 kilos c'est juste comme ok juste encore 45 minutes je regarde autour je regarde par rapport aux autres si ça fonctionne et ce que j'ai vu au mois d'octobre c'est il me semble que ça allait mieux que la plupart des gens autour parce que les gens qu'on voit c'est les gens qui ralentissent c'est ça 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 un peu un biais de un biais cognitif de juste voir pis à un moment donné une femme a passé pis même sur le petit train du nord qui est quasiment plus tout droit elle faisait une ligne droit pour toutes les tangents elle était tout droit et elle avait toujours un goût dans la bouche et j'ai dit prochaine fois je vais avoir des goûts supplémentaires et je vais essayer de suivre les tangents pour ne pas perdre des mètres pour ceux qui écoutent en audio c'était très discipline pour ceux qui écoutent en audio dans le fond c'est une technique de base en marathon plus il y a de tournant plus ça te sauve de temps c'est de bien comme si on veut couper les coins vraiment à la limite le plus bas possible pis quand il y a une courbe c'est de suivre les tangents pour faire le moins de dissidents possible et pas faire plus de mètres souvent les gens ajoutent 200 à 400 mètres ben oui parce que tu regardes juste devant toi 400 mètres c'est des minutes c'est ça ah oui selon la vitesse que tu veux c'est ben en fait oui surtout à la fin du marathon c'est ça surtout à la fin du marathon quand tu restes 200 mètres pis t'es assis sur le bord du trottoir c'est beaucoup plus de minutes ah ouais ouais mais euh ouais mais euh là il est 59 fait que je veux pas que les bénévoles manquent de gâteaux fruits c'est bon mais euh je te remercie beaucoup d'être passé chez moi c'est un plaisir d'avoir fait le détour après plusieurs reschedulings mais euh je pense que le monde va être très content un peu d'avoir voir voir une histoire quand même assez inspirante de quelqu'un qui part de rien comme en terme de course oui à 62 ans pis qu'à 72 il est rendu avec un je veux bien vérifier pas dire bien dire les stats là 3, 28, 27 au petit train du nord oui c'est un parcours rapide si on veut mais comme quand même là c'est un et tout droit ouais donc tu perds pas les centaines de mètres fait que c'est un bon marathon si tu veux aller vite ouais c'est correct c'est correct mais ça veut dire tu vaux ça dans des bonnes conditions c'est ça que tu vaux pis aux 5K 20, 57 quand même pis ça c'est en 2018 ça c'est l'année passée oui et c'était la seule fois que j'ai couru vraiment un 5K un kilomètre et c'était uniquement pour John ouais parce qu'il faut que tu fais quelque chose que je peux vous faire savoir sur sur tes combien tu vaux sur le marathon potentiel ouais c'est ça mais c'est sûr 5K quand t'as pas d'expérience là-dedans à un moment donné c'est ton temps de se refaire c'était beaucoup mieux que j'imaginais ouais ben ça moi c'est fort là 20, 57 c'est à peine au-dessus de 4000 du kilo pour un 5K c'était 4 et 11 ouais mais si on regarde Ed Whitlock il faisait ça en 18 minutes quelque chose à l'âge de 71 ans pour un 5K je crois mais 71 ouais ouais mais tu sais c'est en tout cas en tout cas je ne plaigne pas être proche de sub 20 je sais c'est ça c'est c'est fort Harry il surveille là il surveille le podcast si tu chiales mon tabac je vais te mais c'est ça puis au demi-marathon je pense que c'était 1,39 something a few years ago puis 1,40 quelque chose à Scotiabank cette année 1,40 il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde qui essaie de faire deux heures c'est correct fait que des bons temps ben on te souhaite on te souhaite que ça continue est-ce que c'est quoi est-ce que tu as des prochaines courses oui j'ai signé cette semaine la semaine passée pour le demi à Scotiabank comme j'ai fait cette année oui je vais le faire moi aussi c'est un bon celle-là et j'ai signé pour Chicago pour le mois d'octobre oui le début d'octobre l'année prochaine ok oui là où est-ce que on avait une coupe qui ont faite il y a Aaron de notre club qui a fait un de 27 Chicago c'est un très bon dans le sens que c'est vraiment un niveau il y a quelques petits ponts j'ai fait ça il y a très flat 5 ans c'est flat oui c'est très bon tu montres tu descends tu vas à l'ouest tu reviens tu vas au sud tu reviens et ça va bien il y a beaucoup de monde aussi pas autant que Boston ou New York oui et c'est quand même une atmosphère qui est agréable c'est un parcours éligible parce que c'est pas c'est pas un point A à point B je pense c'est par oui on revient on revient au point de départ oui fait que c'est pas fait que ça va être bon pour les records donc ça compte c'est ça là ça compte là tu peux pas dire c'est pas comme le petit train au Boston il compte pas ah ouais ben un compte pour se qualifier à l'autre oui techniquement c'est pas IWF mais c'est quand même c'est on va dire pour le commun des mortels ça compte oui c'est ça c'est ça mais ben on te souhaite on te souhaite bonne chance est-ce que t'as des objectifs est-ce que tu veux faire comme sub 3.30 ou ce que John m'a dit c'était onze minutes plus vite que j'ai fait donc 3.20 un peu en bas de 3.20 sub 3.20 oh wow ça c'est selon les calculs de John c'est le c'est le potentiel le potentiel ok si tout se passe bien et ce que j'ai dit à lui je vais être croyant si je peux faire selon ce qui est proposé pour le demi pour le 10 km pour le 5 km pour le demi c'est combien ? 1.35 1.35 ok c'est 5 minutes plus vite que j'ai fait maintenant donc on verra on verra ben ça va c'est quand même dans pas si long c'est dans qui 5-6 mois 5-6 mois bon c'est un peu long mais ça nous laisse le temps de nous préparer mais on a bien hâte on a bien hâte de voir ça et on se croisera là-bas pour ceux fait que ben merci beaucoup d'être passés ça fait plaisir pis merci à ceux qui écoutent à la maison continuez mettez vos commentaires si votre appréciation vous pouvez dire félicitations sur facebook pis tout ça à Bruce et donnez des bons reviews pis tout ça et ben merci et sur ce bonne distribution de gâte aux fruits merci super